mesdames et messieurs chers étudiants stars stagiaires aujourd'hui on va parler à la gestion de projets et plus précisément dans le diagramme de guent alors mais j'ai dans la gestion de projet j'ai dans la climat de projet ou un projet ou l'investissement d'un projet qu'on a une production d'un projet qu'on a un produit parce qu'on une fabrication et construit une construction dans le projet est synonyme des besoins alors mais pour gérer le projet bien sûr il faut avoir des ressources financières grâce à un club personnel ou grâce que les machines ou bien le matériel ou bien les composants de la club projet pour avoir déclaré aussi d'une avec le projet donc mais on a la gestion de la gestion de l'aide le projet c'est à dire quoi alors c'est l'ensemble des compétences ou les méthodes ou les outils parce qu'ils veulent coordonner ou planifier ou contrôler le projet d'ailleurs on a exécuté avec avec la bonne manière parce qu'on s'en déclenche l'objectif les bretons sonner donc on a une gestion de projet c'est à dire quoi c'est les allocations qu'ils veulent qui veulent dire les ressources d'ailleurs soit qu'elles financières ou non financiers ou tu veux qu'ils veulent dire tu caddes ou tu organiser ou tu planifier pour atteindre l'objectif les bretons sonner ou tu te t'arram de ce qu'on appelle le triangulaire logistique le coût qualité délai c'est pour cela on a dit on a réalisé un projet lié dans le minimum de temps avec efficacité il faut planifier ou délai une organisation au préalable des organisations c'est à dire des outils parmi les outils l'aide de l'organisation qu'est ce qu'on appelle le diagramme de perte ou le diagramme de gaine dans un premier lieu on a donné le diagramme de gaine dans la science haidi alors donc alors comme j'ai cité dans la diapositive parmi les outils de la gestion de projet il y a ce qu'on appelle le diagramme de gaine donc maintenant on a dit le diagramme de gaine ce n'est pas le diagramme de gaine le diagramme de gaine c'est un outil qui le garant de ce qu'on appelle t'invite qu'on a indique rouillé à la la tâche lié bach réalisé le projet diéalik en respectant de la durée diéal le projet c'est-à-dire quoi ou à taïna le détail diéal le projet avec le délai donc on est à partir de soi on le dessine manuellement ou là en utilisant quelques logiciels par le gaine ce projet par le ms project au moins ce sont des logiciels libérons on essaie de quoi de dessiner d'un diagramme bachy billy là comment on peut réaliser un projet diéalik alors efficacement dans un minimum de temps bien sûr j'allais dit qu'il n'a on le dessine manuellement qui m'a rendu le délai bach naïa mais à vrai dire daba ou là ou des logiciels où on va tirer souvent il n'a had le diagramme bachy billy là comment on peut gagner établir la production diéalik dans un minimum de temps pour bien cerner had le définition d'un adaba on va prendre l'exemple ou l'exercice sur lequel on va traiter le diagramme de gaine alors on va commencer par l'exercice d'application donc adnana un projet adnana est une construction d'un entrepôt donc la construction d'un entrepôt est découpé de dix tâches dont les caractéristiques sont données dans le table suivant donc adnana l'acceptation il y en a pas une délai construction qu'à ce qu'on a les plans nous j'ai deux terrains le commande et un matériel le creusé aussi sur la fondation le commande et le bêbène au charpente n'importe les fenêtres il t livra où l'un matériel l'amour donc les fondations s'est alors outil oui j'ai ou à nous avons un matériel million de feu en partie vont avoir un matériel qui a la fin et nous avons appris les chiffres sont des chiffres sur l'automne puis on va parler par la staircase nous avons choisi plusieurs chiffres ici on a une chaine d'eau même de ces chiffres qui sont là qu'il est prédécesseurs qui se trouve sont les prix des chiffres qui sont les blijres Est-ce que tu disais que les prédécesseurs sont plus élevés si tu peux utiliser le résultat. Si tu disais vraiment pas que je te mets en haut pour qu'on ne fait pas que tu te dis. Et j'ai eu pas mis un collage pour qu'on n'a pas à jouer. Si tu disais que les prédécesseurs sont plus élevés et tu disais que tu disais que tout petit à l'intérieur du projet du projet qui sera faite. Pour le projet de dégouement, on peut améliorer la méthode. Donc le objectif du diagramme de gaz est de dégouement la méthode. ou comment on établit le projet ou est-ce qu'on peut gagner du temps donc comme travail à faire il faut tracer le diagramme de Gantt deuxième chose, il faut déterminer ce qu'on appelle les tâches et les chemins critiques, on va les expliquer au fur et à mesure de la vidéo et à la fin, il faut déterminer la durée minimale de la réalisation du projet donc on va commencer alors pour dessiner le diagramme de Gantt alors il faut voir ce qu'on a dans le tableau à droite parce qu'on a une visualité sur les tâches à effectuer on va commencer donc les feuilles de Gantt, avec les feuilles de Gantt exprès, j'ai fait des feuilles de Gantt pour qu'une personne ait dessiné lui-même ce diagramme ça facilite les tâches pour lui donc on a la durée en termes de jours donc on va commencer donc la tâche A avant elle, il n'y a aucune tâche le prédécesseur, il n'y a aucune tâche c'est-à-dire l'acceptation des plans par le propriétaire les plans sont accepteurs combien la tâche fait A ? 4 jours chaque carré Naya il représente 1 jour donc 1, 2, 3 et 4 donc 4 jours donc c'est la tâche A dans la durée et les 4 jours toujours la tâche B avant elle, il n'y a aucune tâche donc ça prend 2 jours et les préparations de terre ça prend 2 jours donc on va prendre 2 jours donc B et la durée c'est combien ? c'est 12 jours on va passer pour le C C on ne peut pas réaliser le C c'est ce que c'est l'A donc là on va essayer de commencer après la mise à l'A parce que l'A va finir on va commencer le C donc automatiquement ce qu'on fait là une seule journée après on va passer au creusage donc avant avant le D parce qu'on a A et B donc mais qui finit tard ce que tu dis c'est l'Ematal il y a le A donc plus que les 2 tâches qu'avant de creuser la fondation on a A et B on va voir quelle est la tâche qui va finir la dernière rien on va faire on va commencer à partir d'elle donc B est salé sur 2 jours alors qu'A est salé sur 4 jours donc il y a A c'est l'Ematal donc on va commencer à partir du A donc il va prendre combien une journée les Yed après le E ça y est il commence à la fin de A donc alors on va le faire il y a 2 jours puis on va passer au F il commence à la fin du C donc ça va prendre 2 jours lorsqu'il finit le C il va commencer le F ça prend 2 jours après on va passer au G il va finir qui est la nette D et le F qui a fini tard il y a F donc G il va prendre 2 jours mais à partir du F et après on va passer au H la tâche c'est E donc il va finir il va commencer à la fin de l'E donc il va prendre combien il y a 10 jours il y a 10 carrés puis le I il commence à partir du G ça prend combien 4 jours donc là et à la fin le J il finit à partir de H I puisque I il finit il finit avant alors H il finit tard donc on va commencer le G alors il y a la mise en place des portes donc on a organisé toutes les tâches en respectant la durée en respectant les tâches prédécesseurs d'abord qu'est-ce qu'on va faire il faut je donne les tâches qui sont liées ensemble avec la raison et où se donner le G il y a la fin de le projet donc on va commencer le G il y a le C donc je fous C est-ce qu'il y a la fin je gomme F F il y a le G mais il coupe le H qui va qui va nous finir avec le G donc ce n'est pas la tâche d'ailleurs vu qu'il n'y a à la fin il ne va pas nous faire le G à la fin il y a la fin dire le projet on va prendre le A on va le Y avec D la tâche c'est D on va le Y F F S G mais S G il coupe le H donc il y a le I mais il ne touche pas le G donc il n'est pas tout à fait rationnel chaque fois on tient le A avec le E donc le E il y a avec le H le H il y a avec le G donc il va nous faire parvenir le G donc ce qu'on appelle les tâches critiques les la fin du projet donc on va dire les liens donc les tâches les qui ont le H donc C ou D ou le H on va s'abattir le A mais il n'est pas la fin du projet alors que E A c'est l'être E E c'est l'être le H le H il a commencé le G donc on a atteint la fin du projet ce qui fait c'est les tâches critiques alors ce sont les tâches critiques les tâches critiques sont les tâches qui sont les tâches sur le projet pour réaliser le projet dans une bonne forme en respectant toutes les étapes le H n'est pas A on accepte le plan le E c'est le commandant les portes alors le H on livre les portes et G on met les portes entre temps on a fait la préparation de terre parce que les tâches se fassent simultanément ce qui fait les tâches c'est ce qu'on appelle les tâches critiques c'est ce qu'on appelle les tâches globales c'est de réaliser le projet donc les tâches critiques dans notre exemple il y a A E H et G maintenant on va passer le chemin critique le chemin critique où il y a séquence les tâches qui déterminent la durée total du projet donc la ligne qui ressemble à la ligne du projet il y a 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 donc il y a les tâches consécutives c'est ce qu'on appelle les tâches critiques et on va passer ce qu'on a vu tout à l'heure donc par exemple A E H G donc on va mettre A directement liée avec E une cellule E automatiquement il commence quoi le H et après le H il est lié avec le G donc donc alors comme légende c'est le chemin critique donc le chemin critique c'est qu'on réalise le projet dans une durée optimale mais donc la durée est totale le projet avec les jours il faut réaliser 29 jours 4 plus 2 c'est 6 plus 1 7 plus 1 8 plus 2 10 10 plus 4 c'est 14 14 plus 10 c'est 24 plus 5 c'est 29 donc donc ce que je n'ai pas c'est le projet ce sont les durées ou les idées en réalisant les tâches avec un minimum de durée donc si en respectant la tâche, il va réaliser la tâche donc on va calculer A, 4 jours alors A, 4 jours ou E, 2 jours et H, 10 jours G, 1 journée donc la durée minimale pour réaliser ce projet est 17 jours combien on a économisé à partir du diagramme de Gaënt on a économisé 12 jours donc de gain de temps donc là, on va respecter la réalisation du projet en minimisant la durée donc là, on parle de l'ancien du délai donc Blasman réalise le projet 29 jours alors j'ai pu réaliser le projet 17 jours bien sûr, en utilisant des tâches qui peuvent se faire simultanément pour gagner de temps bien sûr là, il faut préparer des personnes il faut allouer des personnes pour ce genre de tâches afin d'économiser le temps alors j'espère bien que vous avez bien compris comment on on élabore le diagramme de Gaënt et on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter un autre sujet passez une excellente soirée et à la prochaine Assalamualaikum sur laquelle on va traiter un autre vidéo sur laquelle on va traiter un autre vidéo et on va traiter un autre vidéo